... Afrique du Sud, résurgence des manifestations xénophobes. Vous êtes sur New World Info et c'est l'heure de décryptage. Mamadou Dioufou, bonjour, vous allez bien ? Bonjour Michel. On va parler de l'Afrique du Sud. Une première question, ce n'est pas la première fois qu'on a des violences xénophobes dans ce pays. Qu'est-ce qui, selon vous, explique cela ? Malheureusement, ce n'est effectivement pas la première fois. En fait, il y a régulièrement des violences, puisque n'oublions pas que l'Afrique du Sud, la violence est quotidienne, y compris entre les Sud-Africains eux-mêmes. Mais ici, il y a un phénomène depuis plusieurs décennies qui commence à poser problème. Rappelez-vous tout récemment, ça a failli faire un scandale diplomatique entre le Nigeria et l'Afrique du Sud, au point que le président nigérien avait même affrété un avion pour rapatrier les Nigériens qui étaient en Afrique du Sud et qui se retrouvaient dans des situations extrêmement difficiles. C'est un phénomène difficilement compréhensible pour deux raisons. La première raison, l'Afrique du Sud s'est battue contre l'apartheid avec l'ANC et le président Nelson Mandela. Tous les pays africains s'étaient ligués pour combattre le régime blanc au niveau de l'Afrique du Sud. Donc, il y a un peu cette incompréhension, comment l'Afrique du Sud peut se lever après et puis se retourner contre les populations de ces pays qui les ont soutenus. La deuxième incompréhension, ils se plaignaient parce que ce sont des blancs qui les mettaient dans ce système d'apartheid, qui faisaient preuve de ségrégation par rapport à eux. Ils sont eux-mêmes en train de faire preuve de discrimination par rapport à d'autres Africains parce qu'ils ne sont pas sud-africains. Vous imaginez un peu le problème que ça pose alors qu'on parle de l'Union africaine. Donc, on devrait finalement nous retrouver entre guillemets dans un même grand état qui s'appelle Afrique où chacun pourra librement bien sûr circuler avec le passeport de son pays sans pour autant avoir besoin de faire un visa ou quoi que ce soit. Donc, la réalité, elle est là. Maintenant, les Sud-Africains disent non, c'est des étrangers qui viennent, ils nous prennent nos emplois. Ils n'ont pas pris les emplois du Sud-Afrique. Puisque souvent, c'est des gens qui sont venus créer leur propre business. Ils ne sont pas allés dans la fonction publique, ils ne sont pas allés dans un je ne sais pas quel poste, se prendre un poste que les Sud-Africains devraient prendre. Ils sont venus créer du boulot sur place et ça marche. Maintenant, un autre problème. Pendant la lutte contre l'apartheid, les gens avaient peut-être l'impression que quand on va finir avec l'apartheid, les Noirs également vont être développés, ils vont avoir tout. Au lieu de se préparer pour qu'après l'apartheid, qu'on soit en mesure de pouvoir faire son business, de pouvoir prétendre à un boulot, les Noirs sont restés dans les townships. Très peu d'éducation, très peu de formation professionnelle, etc. Mais même quand l'apartheid est terminé, si tu veux te présenter sur le marché de l'emploi, il faut montrer tes compétences. Donc, il ne faut pas qu'on inverse les choses. Ces étrangers ne sont pas responsables. S'il y a des jeunes Sud-Africains qui n'ont pas de boulot, ce n'est pas par la faute de ces étrangers. Et n'oublions pas que l'Afrique du Sud également a investi au Nigéria, ils ont investi en RDC. Est-ce qu'ils vont demander à l'Afrique du Sud de rapatrier également ces investissements qui vont être dans d'autres pays ? Malheureusement, quand ça ne marche pas dans un pays, souvent, on a l'habitude de regarder du côté des étrangers. Surtout, quand du côté des étrangers, ça marche, on commence à dire, voilà, ce que nous, on devait avoir, c'est eux qui l'ont pris. Bon, ce n'est pas toujours vrai pour ne pas dire que ce n'est presque jamais vrai. Vous avez parlé de certains jeunes Africains qui ont investi en Afrique du Sud, surtout dans le commerce. Quels sont ces Africains qui sont plus la cible ? Vous avez le Nigéria, parce que le Nigéria a à peu près 100 000 ressortissants en Afrique du Sud. Donc, ce n'est pas une petite communauté et ça permet de comprendre pourquoi le président nigérien avait tapé du poing sur la table. On a frôlé l'incident diplomatique entre les deux grands de l'Afrique, puisque c'est les deux premières puissances de point de vue économique. Et les gens ont bien fait d'avoir tempéré les ardeurs pour éviter une crise à l'Afrique. Ensuite, vous avez les pays qui sont à côté, en particulier le Zimbabwe, le Malawi, le Mozambique. Mais il faut dire aussi que l'Afrique du Sud subit un poids. Selon des recensements qui ne sont pas exacts, il y a au minimum 2,5 millions d'étrangers en Afrique du Sud. C'est un poids. Oui, c'est pourquoi j'ai dit qu'ils subissent quelque chose aussi. Et sur ces 2,5 millions, la majorité provient de ces trois pays dont je parlais tout à l'heure. Le Zimbabwe, le Mozambique, le Malawi. Mais quand vous regardez, on ne s'en prend pas trop à cela parce qu'ils sont encore de petits commerçants et autres. Puisqu'en fait, c'est un peu ça aussi. On cible plutôt ceux qui ont plutôt réussi. Eux, malheureusement, dans les manifestations, que ce soit des manifestations xénophobes ou des manifestations politiques propres à l'Afrique du Sud. En passant, on ne manque jamais de casser leur commerce, leur salon de coiffure, etc. En leur rappelant tout le temps que vous êtes des étrangers. Qu'est-ce que vous faites encore ici ? Quittez chez nous. C'est un peu ça la difficulté parce qu'on ne fait facilement la part des choses entre celui qui est sud-africain et celui qui ne l'est pas. Donc, il y a de quoi revoir ce travail-là parce que 2,5 millions de personnes dans un pays, c'est vrai que c'est un poids. Mais c'est des gens qui sont venus travailler le plus souvent dans des conditions qui sont des conditions régulières aussi. Alors, pourquoi le gouvernement met du temps à réagir ? Le gouvernement a réagi plusieurs fois, mais le problème, c'est que la solution, c'est de pouvoir faire en sorte que les sud-africains puissent trouver quoi faire. Et ça, qu'on le dise clairement, Ramaphosa ne pourra pas le faire même s'il a deux mandats. Donc, il y a cet aspect qui est la cause. Tant que ça ne sera pas réglé, on risque de revoir le problème. Mais le président Ramaphosa a eu une attitude quand même très responsable. Il a fait une tournée auprès d'un certain nombre de pays qui ont été les plus affectés par cela. Et il a fait une sorte de mea culpa en reconnaissant cette zénophobie et en acceptant de demander pardon. Il a envoyé un ex-ministre au Nigeria venir carrément s'excuser. Lui-même, quand il est allé au décès du président Robert Mugabe au moment des funérailles, il l'a refait. Bon, les Zimbabouéens ne l'ont pas entendu de cette oreille. Il a été huyé, les gens ont sifflé pour montrer leur désaccord parce que le funérail n'était pas loin d'un épisode de violence par rapport aux étrangers. Et parmi les victimes, il y avait des Zimbabouéens. Donc, par rapport à la diplomatie africaine, l'Afrique du Sud fait tout pour dire aux gens non, nous sommes un pays ouvert, les étrangers peuvent venir chez nous. Mais la réalité sur le terrain, c'est que vous avez des Sud-Africains qui ont du mal encore à accepter la présence de ces étrangers. Mais rappelez-vous tout récemment, il y a eu des violences très fortes qui n'avaient rien à voir avec la présence des étrangers. C'était par rapport à Covid. Quand les gens se plaignaient au niveau des restrictions, malheureusement, les étrangers ont encore payé le prix avec leur matériel gâté, etc. Alors que la cause de la manifestation n'avait rien à voir avec les étrangers. C'était plutôt des restrictions Covid. Ça, c'est la politique nationale de l'Afrique du Sud. Il y avait eu des problèmes de justice avec Jacob Zuma également. Les étrangers ont payé le prix sans doute. Tout à fait. Quand il a été emprisonné, puisque lui, c'est le KwaZulu natal, c'est que vous avez des zones qui sont les zones où les populations sont les plus pauvres. C'est dans ces zones qu'il y a le plus de violence. Et généralement, vous avez également des étrangers qui sont installés dans ces zones. Et ces étrangers payent le prix à chaque fois qu'il y a des manifestations, que ce soit des manifestations xénophobes ou pas. C'est comme si les gens en profitent pour venir casser, pas seulement casser, piller. Ils rentrent dedans, ils prennent tout ce qu'ils peuvent emporter. On les montre tout le temps à la télé portant sur la tête du matériel volé parce qu'on ne peut pas l'appeler autrement. Et c'est comme si parce que c'est un étranger qui est le propriétaire, on peut le prendre, c'est chez nous, c'est pour nous. Mais sur ce plan-là, effectivement, l'Afrique du Sud doit faire quelque chose. On l'a vu avec les manifestations, avec l'arrestation de l'ex-président Zuma. Ils avaient fini même par mettre l'armée et tirer sur les populations sud-africaines, ce qui avait posé encore un autre problème à l'interne. Vous aviez parlé du KwaZulu natal. Entre-temps, on a aussi entendu le roi qui a appelé les étrangers à quitter leur pays, c'est-à-dire l'Afrique du Sud. Il a quel rôle, précisément ? Il a eu une certaine autorité politique ou morale ? Bon, c'est un chef traditionnel. Ce qu'il dit n'engage pas Cyril Ramonfonsa, qui est le président de la République. Ça n'engage pas les lois au niveau de l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud a des lois. Quand quelqu'un veut y aller, il y a des règles à respecter pour pouvoir s'installer. C'est ce qui se fait dans tous les pays. D'ailleurs, on a vu régulièrement en Afrique du Sud des gens qui ont été refoulés parce qu'on considérait que leur présence était une présence irrégulière au niveau de l'Afrique du Sud. Et même ça, les gens se sont plaints en disant, mais c'est quoi cette chose-là ? C'est de l'ingratitude parce que ce qu'on refoule, c'est les pays qui les avaient également aidés, qui les avaient accueillis. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'ANC, à un certain moment, avait une branche militaire. Cette branche militaire avait été accueillie dans les pays alentours où ils se sont entraînés et tout. Donc, les gens font toujours ce lien en disant, mais s'ils font ça, c'est comme si c'est de l'ingratitude. Donc, il faut le dire clairement, il y a un sérieux problème aujourd'hui entre une partie des Noirs sud-africains et des étrangers établis là-bas. Beaucoup de Noirs parmi eux, parce qu'on n'a pas parlé des Asiatiques, parfois également, ils payent le prix. Les Indiens en particulier, les populations métisses, ce n'est pas les Noirs seulement qui payent le prix. Et il y a un problème de fonds qu'il faut régler pour que les sud-africains comprennent que dans un pays, il y a des étrangers qui viennent, qui s'installent pour faire des activités économiques de façon légale. Et il n'y a pas un pays au monde qui fait exception. Vous n'avez pas un pays où on va vous dire qu'il n'y a pas d'étrangers, personne ne vient ouvrir une boutique ici, personne ne peut faire quoi que ce soit. Chaque pays va poser ses conditions, mais l'Afrique du Sud ne peut pas faire exception. Maintenant, que les sud-africains voient comment ils peuvent, avec leur pays, faire le travail qu'il faut pour que les jeunes sud-africains qui ne travaillent pas, qui ne trouvent pas d'activités génératrices de revenus puissent en trouver. Mais vouloir faire des étrangers le bouc émissaire, le responsable de la pauvreté, le responsable du chômage, c'est ce qu'on fait ailleurs avec la famille Le Pen. Et finalement, on parle d'extrême par rapport à la position que les gens prennent. On est en train de voir exactement la même chose en Afrique du Sud. Et ça va devenir un problème. De l'autre côté, on dit aux noirs quittés. L'Europe, les États-Unis, vous avez ces partis populaires extrémistes qui surfent sur cette présence des étrangers. L'Afrique du Sud ne devrait pas aller dans ce même sens-là. Est-ce qu'on peut avoir des inquiétudes pour l'avenir, c'est-à-dire penser à la flambée de la xénophobie dans ce pays ? Oui et non. Oui, puisque le problème de fonds n'est pas réglé. Et comme les gens profitent de n'importe quelle manifestation pour s'en prendre aux étrangers, rien ne dit qu'à la prochaine manifestation, les étrangers ne vont pas payer encore un coup. Non, parce qu'on a vu le président Cyril Ramaphosa prendre quand même des positions fortes, accepter de reconnaître qu'il y a un problème dans son pays, s'engager également à travailler à ce que le problème soit résolu. Maintenant, comme j'ai dit, il ne peut pas le résoudre sur quelques années, ce qui fait que pendant la résolution du problème, malheureusement, il peut subvenir des manifestations où les étrangers vont subir les contre-coups d'un mécontentement de Sud-Africains qui n'a rien à voir avec leurs activités véritablement. Merci beaucoup à vous, Mouhamadou Diouf. On marque une petite pause et on reçoit l'invité du jour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada